Au départ, on faisait ce qu'on appelle les cante apalosé, c'est-à-dire sans guitare. Et donc le rime, ça pouvait se faire aussi bien sur un comptoir de bar que sur une table, que sur n'importe quoi. Je veux dire par là qu'à un moment donné, on n'avait pas le cajon. Et alors le but de cet instrument, c'est quoi ? C'est d'obtenir deux sons. Tu as ici un son aigu, et ici un son grave. D'accord ? Alors ce qui fait aussi ce son, on appelle le shaké, ce son qui frise un peu, c'est dû aussi au fait qu'il y a à l'intérieur, au milieu, une corde. Et c'est quand cette corde, elle vibre, que ça fait ce son-là, que tu entends. D'accord ? Alors pour avoir un bon rendu, pour avoir un son qui est intéressant, cette plaque, il faut qu'elle soit très fine. Et là, par exemple, elle fait 2 mm. C'est le principe d'une table d'harmonie, une guitare. Elle sonne parce que la table est très fine. Tout signe. Il s'agit de trouver à l'intérieur de ce schéma, où est le 3, 7, d'accord ? 8, 10, 12. Donc écoutez bien les graves où ils se trouvent. Là, 3, 7, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12. Est-ce que c'est clair ? Ça va ? Pour pouvoir jouer en contre-temps comme il joue, il faut qu'il ait derrière ce qu'on appelle en la base, c'est « mu buena », c'est-à-dire vraiment ça. S'il y a un cadeau, tu lui marques ça, jusqu'à après-demain, il peut faire ce qu'il veut. 1, 2, 3, 4, 5. Les difficultés du flamenco pour une musicienne classique, bon, c'est tout d'un coup, on est dans le cœur de la musique, dans le sens où on n'a plus le support partition. Et moi, ce que je suis venue chercher dans ce cours, c'est un peu ça, effectivement. Me trouver confrontée à l'oralité pure, quoi. Pour moi, c'est un peu la révolution. Vamolo, va-vien ! Très bien, très bien. Ah bah 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 ! Attention ! C'est les accents. Il faut savoir un truc, c'est que si le phrasé vous mettez pas les accents, ça peut pas fonctionner. Si, si, si. Je suis algérienne, c'est vrai que ma culture c'est une culture arabe. Il y a beaucoup de choses justement portées sur le ressenti qui se rapprochent. C'est d'abord une culture, une éducation, l'éducation qu'on a depuis tout petit, par nos parents, par cet état d'esprit que les gitans et que les arabes ont. On a à peu près la même manière de ressentir les choses. Donc dans la musique, évidemment, ça se rejoint.